L'eau de pluie qui ruisselle sur votre toit et votre entrée de cours peut contribuer à polluer les lacs et cours d'eau. Mais comment est-ce possible? Prenons d'abord la toiture. En s'écoulant sur nos toits, l'eau de pluie se charge de particules d'acier, de cuivre, d'aluminium ou de zinc provenant des toitures en tôle ou de particules d'asphalte pour les toitures faites de bardeaux d'asphalte. Quand on sait que près de 60 % des eaux de ruissellement proviennent des toitures, ça peut faire beaucoup de particules au final. Pour l'eau qui ruisselle sur les surfaces imperméables, comme votre entrée en asphalte, elle va accumuler à son tour d'autres polluants comme l'huile à moteur, des hydrocarbures, des métaux lourds ainsi que des produits de déglaçage comme le sel et du sable. Alors ces polluants vont ruisseller vers la bouche d'égout la plus proche et vont causer des dommages aux écosystèmes aquatiques. Par exemple, dans le cas des métaux lourds comme le zinc, ils vont s'accumuler dans la chair des poissons et peuvent causer des problèmes de santé même aux pêcheurs qui les consomment. Dans le cas des poussières ou des particules de sol qui vont ruisseller vers les cours d'eau, elles vont souvent causer l'envasement ou la croissance excessive des algues et des plantes aquatiques. On estime qu'à partir de 10 % de surface imperméable dans un bassin versant, les écosystèmes aquatiques ressentent déjà les contre-coups de cette imperméabilisation-là. Pour réduire notre contribution à cette problématique, on peut faire dévier nos gouttières vers des surfaces perméables comme la pelouse ou encore mieux les plates-bandes. On peut également installer un baril de pluie qui collecte l'eau des gouttières qu'on peut ensuite utiliser pour arroser nos fleurs à l'extérieur. Finalement, il existe des alternatives aux entrées en asphalte comme le gravier ou le pavé alvéolé. Restez à l'affût parce que dans la prochaine vidéo, on parle de pelouse et d'aménagement paysager.